allez j'ai seulement deux problèmes les abdos est ce qu'ils vont travailler oui mais comme je dis il ya encore salut c'est clément je suis un préparateur physique diplômé qui s'intéresse aux mouvements c'est à dire comment mieux bouger avec notre corps et pour cette vidéo j'ai ramené hop mon petit pc pour analyser des scènes d'entraînement de rocky 4 et vous dire précisément avec beaucoup de détails ce qui est bien ce qui est mauvais et surtout ce que vous allez pouvoir intégrer dans vos entraînements pour pouvoir progresser davantage et je vais conclure cette vidéo en vous disant si finalement l'entraînement de rocky est viable pour la boxe et plus précisément pour s'entraîner par rapport à un combat ça marche on commence tout de suite c'est parti allez ok alors je vais mettre sur pause parce qu'en fait là on a là on a deux types d'entraînement on a d'abord le russe du coup le blond qui fait son exercice d'abdos et du coup ça on le met à concurrence à finalement l'exercice de rocky du coup a priori s'ils ont mis les clips ensemble également pour travailler ses abdos et oui en effet du coup par rapport à la manière dont il va fléchir son torse et ses abdos vont travailler que ce soit le haut que ce soit le bas aussi de par aussi la flexion d'hanche même si bien sûr à ce moment là vu qu'il essaie de rapprocher son corps près de ses jambes il y aura d'autres muscles qui vont rentrer en compte notamment par exemple le psoas mais est ce que finalement cet exercice de rocky est ce qu'il est vraiment intéressant pour travailler à fond les abdos moi je vous dirais que non parce qu'en fait la véritable difficulté avec cet exercice parce que là son but c'est finalement d'arriver à la parallèle par rapport au sol et ben ça va être l'extension des jambes au niveau de l'articulation du genou ok donc fonction qui nous est donnée grâce au quadriceps donc en fait s'il veut réellement aller à la parallèle c'est ses quadris qui vont énormément bosser pour lui permettre déjà d'être dans cette position là et s'il veut réellement être bien droit à ce moment là et ben il devrait également aller en extension de hanches ok donc certes les abdos est ce qu'ils vont travailler oui mais comme je dis il ya encore d'autres groupes musculaires qui vont beaucoup travailler si ce n'est plus que les abdos par rapport à cet exercice donc est ce qu'il est intéressant en termes de préparation physique général très général oui ça peut être intéressant ce que ça peut être intéressant dans une pratique de mouvement oui ça peut être intéressant est ce que c'est très intéressant pour travailler vos abdos je dirais probablement non est ce qu'il y a des exercices qui sont plus intéressants pour travailler de manière plus spécifique les abdos oui il y en a plein et donc à mon sens ça c'est un exercice qui est plus là parce que ben il est beau ça fait rêver mais non pas de par finalement son efficacité en termes de travail abdominal ou en termes de boxe ça marche ok du coup là on voit toujours la suite du travail des abdos avec le russe et sa machine là maintenant rocky se met à couper du bois donc c'est intéressant il ya comme un travail au niveau du dos parce qu'on commence dans une pression de flexion d'épaule on va ensuite ramener du coup nos bras en faisant une extension de l'épaule il ya tout le corps qui a engagé donc en soit c'est un exercice qui peut être intéressant la dimension cardiovasculaire est également très intéressante tous ceux qui ont coupé du bois le savent surtout si vous essayez de le faire rapidement j'ai seulement deux problèmes avec cet exercice surtout par rapport aux russes c'est qu'en fait rocky du coup est ce qu'il va faire cet exercice là premièrement c'est un exercice qui est potentiellement dangereux la dernière chose qu'on a envie c'est lors d'un camp d'entraînement de se blesser avant un combat donc voilà les accidents ça arrive toujours surtout à partir du moment on essaye de faire exercice avec une certaine intensité on cumule vraiment beaucoup de volume on accumule beaucoup de fatigue ça peut être dangereux les accidents arrivent rapidement donc voilà couper du bois probablement pas une bonne chose autre chose que je voulais dire c'est que comme vous pouvez voir avec le russe lui s'entraîne en fait avec des machines ce qui est bien lorsqu'on s'entraîne avec des machines contrairement lorsqu'on improvise un entraînement entre guillemets comme le fait la rookie c'est que au moins avec les machines il ya tout qui est mesuré précisément et vous savez quoi ce qui se mesure progressent et une des choses qui est très importante lorsqu'on s'entraîne c'est d'appliquer une surcharge progressive que ce soit par rapport à la force que ce soit par rapport à la souplesse peu importe ce qui est important c'est d'effectuer une surcharge progressive et d'augmenter au fur et à mesure des séances au fur et à mesure des semaines des cycles l'intensité les différents exercices pour faire en sorte que le record continue à s'adapter et lorsqu'on fait finalement des exercices plus improvisés comme ce que fait rocky et ben c'est beaucoup plus dur de juger notre niveau et de mettre en place une surcharge progressive ce n'est pas impossible mais mais voilà quitte à mettre ben toutes nos chances de notre côté parce que une petite progression plus une petite progression plus une petite progression en plus au fur et à mesure des années au fur et à mesure des camps d'entraînement et ben ça fait quand même une grande dif en termes de résultats et en termes de force donc là aussi je privilégie l'entraînement de drago le russe j'adore la musique ok là y'a une autre chose qui est très intéressante à dire c'est que là on voit rocky commence à faire des exercices plus spécifiques à la boxe ce qui est très important parce que ben rocky c'est pas un bodybuilder ou du coup son but en soi ne devrait pas être d'être le plus musclé possible c'est quelque chose qui est intéressant en boxe mais qu'est-ce qui fait un boxeur un bon boxeur sa capacité à boxer donc finalement plus vous allez faire des exercices qui sont spécifiques à votre activité et bien plus vous êtes bon dans cette activité là donc lui finalement il fait plein d'exercices autour de la boxe mais il boxe pas beaucoup et qu'est-ce qui fait justement d'un bon boxeur un bon boxeur c'est sa capacité à boxer et ce qui est le plus spécifique à la boxe ça va être le sparring ok de faire des combats avec d'autres personnes ou des mises en situation avec deux personnes qui sont très spécifiques à l'activité et là on voit drago il fait ça parce qu'on voit qu'à aucun cas donc c'est à dire qu'il y a eu un combat là rocky il combat pas ce qui est comme dingue je sais qu'il ya certains par exemple combattants de mma qui arrivent à faire de temps en temps des performances de ouf sans avoir fait de de sparring lors de leur camp d'entraînement je pense à max holloway je pense également à tony ferguson du coup qui où ça leur est arrivé et qui ont fait comme des performances de ouf mais de manière générale on sait très bien que plus on pourra faire du sparring mieux c'est à condition bien sûr de respecter notre corps et par exemple de pas toujours fracasser la tête de notre adversaire parce qu'au bout d'un moment bas ce qui est le plus important lorsque vous êtes un combattant c'est bien votre tête si après vous avez des séquelles de par vos entraînements qui sont beaucoup trop intense et trouve beaucoup trop dur par rapport à votre corps et ben c'est mauvais également ok mais voilà il faut être le plus spécifique possible et pour l'instant rocky n'est pas du tout spécifique par rapport à son activité du tirage par rapport au qui petit travail de bibi pour pour drago le russe à le dragon flag alors je me souviens la première fois que j'ai vu ce mouvement en regardant rocky 4 g je suis dit waouh c'est vraiment quelque chose qui est incroyable j'aimerais trop savoir faire ce mouvement mais en fait ce mouvement en tant que tel il n'est pas vraiment intéressant et en fait la plupart des gens pensent que c'est un exercice pour travailler les abdos et en soit dans une certaine mesure et ça c'est vraiment le mot clé dans une certaine mesure et ben c'est vrai vous allez travailler vos abdos en faisant cet exercice là mais ce ne sont clairement pas les muscles principaux qui vont travailler le dragon flag comme le front lever n'est pas un exercice d'abdominaux n'est pas un exercice fondamentalement de gainage c'est premièrement un exercice qui travaille le dos là qu'est ce qui se passe premièrement une flexion du coude donc on va travailler les biceps il est attaché à son banc et ce qu'il va faire c'est qu'il va ramener son torse vers le bas il se trouve que en ramenant son torse vers le bas et en restant cette position par rapport au niveau des bras du coup il tire de façon isométrique sur le banc qu'est ce qu'il fait finalement il fait une extension de l'épaule du coup ce qui va bien mobiliser ben son dos donc ça à la base c'est un exercice de dos c'est un exercice de biceps surtout du dos avant d'être un exercice d'abdominaux et donc ça c'est un exercice qui en soit lorsque vous avez un entraînement suffisamment riche lorsque vous travaillez des choses comme la force bras plié la force bras tendu notamment l'exercice comme par exemple front lever et ben vous saurez faire le dragon flag sans le travail spécifiquement moi c'est mon cas je sais faire dragon flag alors que je ne travaille pas spécifiquement bien sûr je ne ferai pas de manière ultra belle d'aussi belle qu'une personne finalement qu'il aura travaillé ben spécifiquement et pendant longtemps logiquement mais je peux comme faire un dragon flag alors que je n'ai jamais travaillé spécifiquement juste parce que mon entraînement de base était suffisamment riche donc est ce que cet entraînement serait intéressant par rapport à son gainage par rapport à la boxe non il ya d'autres gainages qui seraient beaucoup plus intéressants est ce que c'est intéressant de travailler son dos de cette manière là non est ce que c'est vraiment intéressant de travailler de manière isométrique comme ça non plus pourquoi parce que les études nous montrent que lorsqu'on fait du travail de force isométrique on va principalement gagner de la force dans l'angle dans lequel on travaille ok et pas forcément dans les autres donc est ce que c'est intéressant par rapport à la boxe non désolé est ce que c'est intéressant par rapport à la préparation physique de manière générale non désolé parce que comme je dis il ya d'autres exercices si vous les bossez vont vous permettre d'avoir des exercices comme le dragon comme le dragon flag gratuitement sans travail spécifique donc autant le faire et même ce que vous le voyez faire cet exercice vous voyez qu'il descend pas complètement donc l'amplitude n'est même pas grande donc là c'est vraiment juste là aussi c'est juste du marketing entre guillemets j'ai rien contre ça parce que j'ai vu rookie cal pour la première fois en étant gosse j'ai été émerveillé donc voilà ça donne envie de s'entraîner ça c'est sûr mais est ce que c'est réellement efficace non pas vraiment hop on continue vous voyez vraiment pas une grande amplitude un ja plus spécifique à la boxe c'est bien c'est bon de voir tous ces clichés il me semble que que le film a été fait maintenant pendant la la guerre froide il me semble bien donc c'est marrant de revoir ces clichés par rapport aux russes aux américains du coup les russes logiquement ils se chargent alors que bas au niveau énormément de personnes sont chargées stallone a été a été pris en flagrant délit par rapport à son usage de stéroïdes donc c'est marrant ce qu'on voit le contexte finalement par rapport à ce film c'est assez marrant là encore c'est mieux travailler avec des poids alors attendez je vous laisse regarder encore ah c'est ouf enfin simplement de voir genre des dégâts qui se donne à fond genre l'effort et tout ça donne tellement envie de s'entraîner c'est ouf si maintenant par contre on parle de l'entraînement en tant que tel ce que rocky soulève le chariot là encore il ya le problème du fait c'est dur de mesurer finalement réellement l'intensité avec laquelle il travaille contrairement à drago qui lui travaille avec des poids donc c'est plus facile à mesurer plus facile à mettre en place une charge progressive etc ce qui était intéressant par exemple avec le chariot c'est que là on travaille beaucoup plus dans le domaine de la force organique c'est à dire une force qui sort finalement du contexte basique dans dans lequel on habitué de travailler la force ok c'est à dire que généralement ce qu'on travaille la force on est toujours dans un environnement qui est fermé une salle de muscu moi par exemple mon salon et du coup il ya tout qui est réglé alors que là par rapport à la manière dont s'entraîne rocky c'est que ben son sol ne va pas être plat il ya probablement des petits trous il ya probablement plein de débris etc donc finalement son corps ne va pas s'organiser de la même manière pareil lorsqu'il soulève le chariot il n'y aura pas le même grippe que lors que le s'entraînement s'entraîner maintenant dans une salle de musculation donc en fait toutes les sensations sont différentes et du coup il travaille dans des angles différents et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que nous lorsqu'on s'entraîne on a trop tendance à rester toujours dans les mêmes schémas moteurs et finalement à force de répéter toujours la même chose on devient bon par rapport à des schémas moteurs mais dès que notre corps est mis dans une nouvelle situation il ne sait plus comment réagir parce qu'on travaille pas dans suffisamment de degrés différents parce qu'on se confond pas suffisamment à des situations qui sont nouvelles et suffisamment compliquées un danseur contemporain par exemple va apprendre à chaque fois des centaines de nouveaux mouvements et c'est vraiment rare d'avoir cette même démarche dans nos entraînements donc d'un point de vue de mouvement d'un point de vue préparation physique travailler cette force organique par exemple soulever des poids soulever des cas des des rochers ça ça peut être ça peut être très intéressant mais là encore par rapport à un match de boxe là non c'est pas là où je vais me mettre à soulever des rochers ou à soulever des chariots là ce que je veux ces entraînements qui sont excessivement mesurables où je peux voir finalement comment mon corps s'adapte est ce que je peux mettre en place une surcharge progressive est ce que là maintenant je suis en sur entraînement etc ça c'est des variables avec lesquelles on peut plus facilement jouer lorsqu'on travaille dans des environnements qui sont fermés au lieu de travailler dans un environnement ouvert comme le ferroquis on continue en ce que je veux dire c'est important si en ce moment c'est en ce moment il il et C'est parti. Ok, on va s'arrêter là parce qu'après par la suite, il se met juste à courir, la vidéo va être finie, de son entraînement du moins. Et alors, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que ce qui est intéressant lorsqu'on travaille dehors, lorsqu'on n'a pas de temps ou ce genre de choses, c'est que par rapport à notre perception de l'effort, on aura l'impression de produire un effort qui est moins important. Et du coup, on aura tendance à courir par exemple plus longtemps ou à courir avec davantage d'intensité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à une méthode normale d'entraînement, si finalement on va travailler de manière très structurée dans une salle. Néanmoins, là aussi, comme vous pouvez le voir, Rookie improvise beaucoup. Ah, tiens, je vais faire chier les Russes qui me suivent, je vais partir improviser, je vais courir, etc. Et si en soi, l'improvisation est la forme ultime de mouvement, ok, si vous faites par exemple la guitare, vous savez très bien qu'improviser à la guitare, c'est quelque chose qui est excessivement dur et que vous pouvez simplement faire à partir du moment où vous avez suffisamment de connaissances. Et finalement, avec le corps, de manière générale, c'est la même chose. Plus vous allez avoir de compétences, plus par la suite vous saurez improviser avec votre corps. Donc l'improvisation en tant que telle, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque vous faites de la boxe, même s'il y a une stratégie derrière, ça reste aussi beaucoup d'improvisation. Donc l'improvisation, c'est la forme ultime de mouvement, c'est très important. Mais il faut faire attention à la manière dont on va improviser à l'intérieur de nos séances parce que là aussi, s'il improvise à chaque séance par rapport à sa course, il ne saura pas se dire, ok, ben tiens, tel entraînement a produit tel résultat, tel autre entraînement a produit tel résultat, donc je peux davantage me focaliser sur ça. Ah là, j'ai vu, je n'ai pas bien pu le récupérer lorsque j'avais fait cet entraînement, etc. Ça devient dur de faire ce genre d'analyse si à chaque fois on fait des choses tellement différentes et qu'on improvise tout le temps lors de nos séances, ok ? Et c'est pour ça que souvent, même des personnes qui s'entraînent régulièrement, beaucoup et cependant longtemps, si elles n'ont pas d'entraînement structuré, eh bien elles ne vont pas énormément progresser non plus parce qu'il y a trop de va-et-vient et du coup à ce moment-là c'est vraiment dur de mettre en place une surcharge progressive, de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et de vraiment découvrir comment notre corps fonctionne. Donc ça c'est quelque chose qui est dommage. Mais aussi, à chaque fois on s'enferme trop dans des protocoles qui sont rigides, on ne va jamais explorer et voir finalement les choses qui seraient peut-être intéressantes pour nous mais qu'on n'aurait jamais découvert en premier lieu si on ne s'était pas lancé dans cette démarche de découverte, ok ? Donc là, comme pour tout, tout est une question d'équilibre. Rocky va beaucoup trop vers l'improvisation, l'entraînement de Drago de manière générale, il est beaucoup mieux, il est aussi beaucoup plus spécifique à la boxe parce qu'on voit il fait du sparring, Rocky ne fait pas de sparring, ne fait pas de boxe, il fait certes quelques exercices de coordination spécifiques à la boxe mais il n'en fait pas beaucoup. Donc clairement, Drago a un entraînement qui est supérieur, mais son entraînement est loin d'être suffisamment bon parce que finalement un boxeur doit boxer et on ne les voit pratiquement pas boxer. Or c'est ça qui fait un boxeur un bon boxeur. Donc voilà, mais ce qui serait le top, c'est bien sûr de mélanger davantage les deux entraînements, avoir un entraînement qui est principalement basé sur ce que fait Drago et avoir par exemple des petits cycles de 4, 6, 8 semaines dans une planification annuelle qui ressemblent davantage à ce que fait Rocky. Donc en dehors d'un camp d'entraînement, ça pourrait être très intéressant. Lors d'un camp d'entraînement, non. Justement, tous les combattants font des camps d'entraînement pour vraiment maximiser, pousser à leur paroxysme, leur capacité physique. Et pour ce faire, il faut vraiment être très précis par rapport au travail qu'on effectue. Et là, ce que fait Rocky n'est tout simplement pas précis et n'est tout simplement pas assez spécifique par rapport à la boxe. Raison pour laquelle je ne recommande pas de faire ce genre d'entraînement. Néanmoins, je recommande Rocky 4, film génial. La plupart des Rocky sont bons. Rocky 1, grand classique. Rocky 2 également. Rocky 3 aussi, très grand classique. Rocky 4, c'est le premier Rocky que j'ai vu en fait. Donc là, j'ai fait l'analyse du tout premier Rocky que j'avais vu, mais donc il y a très très longtemps. Je ne l'ai pas revu depuis, mais voilà. C'est un film qui reste à jamais gravé dans ma mémoire. Donc, n'hésitez pas à regarder les films. Ils sont ultra intéressants, ultra motivants. Ils ont toujours envie de s'entraîner, de travailler dur par la suite. Et ça, c'est vraiment ce qui a été respecté par rapport aux entraînements de boxeurs. C'est parce que souvent, on dit, on peut jouer au foot, on peut jouer au basket, mais on ne peut pas jouer à la boxe. On ne peut pas jouer au combat. Le combat, c'est quelque chose qui est très sérieux. Même si il y a cette démarche quand même de jeu, d'improvisation, c'est quelque chose qui est très sérieux. parce que les conséquences sont excessivement graves. Et là, cette démarche sérieuse, elle est présente dans leur entraînement. Ils sont excessivement motivés. Ils sont présents. La tâche qu'ils effectuent est importante pour eux, ce qui va leur permettre d'apprendre plus rapidement parce qu'on sait que, d'après les études, que nous, les adultes, on n'apprend pas de manière passive, contrairement aux enfants. Donc, nous, on a besoin d'une démarche qui est active. On a besoin que la tâche soit importante pour nous pour progresser rapidement et apprendre rapidement. Et là, c'est le cas. Ça a été respecté. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire. par rapport à Rookie. Voilà. Ben, écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. N'hésitez pas à aimer ces vidéos, à mettre un j'aime. Si vous avez justement aimé ces vidéos, comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est logiquement cool pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. À la fin de ces vidéos, je vous mettrai une vidéo de réaction aussi, où je regarde l'entraînement de Conor McGregor, aussi la manière dont Ido Portal entraîne Conor McGregor, Ido Portal qui est un coach en mouvement. Donc, ça se rapproche de ce que je fais. Et aussi une autre vidéo de manière générale pour que vous puissiez davantage connaître ma chaîne. Et c'est tout. C'est ma journée. Bye.